L'amour est dans le pré. Invité dans l'amour vu du pré ce lundi 8 janvier, Charles a donné de ses nouvelles depuis sa participation à l'amour est dans le pré. L'agriculteur a révélé être en couple avec une jeune femme depuis quelques mois. Ça y est, M6 a donné le coup d'envoi de la saison 19 de l'amour est dans le pré. Moins de deux mois après le bilan de la saison 18, le programme de dating champêtre revient avec de tout nouveaux profils. Cette année, ils sont 15, 13 hommes et deux femmes âgées de 26 à 69 ans, à tenter de trouver leur moitié dans l'émission de Karine le Marchand. Un nombre record de célibataires qui bouleverse un peu la programmation habituelle puisque les portraits sont diffusés sur trois soirées pour la première fois. Ainsi avez-vous pu découvrir Gilles Digiou, Valentin, Manuela, Pascal et Brice dans ce premier numéro. A l'issue de l'épisode, plusieurs figures du programme se sont réunies pour commenter les images de la soirée dans le désormais incontournable L'amour vu du pré. L'amour vu du pré, quels agriculteurs et prétendantes intègrent l'émission ? Outre Lucille et Jérôme, accompagnés de leurs enfants et de Mathieu, saison 15, Didier et Francis, saison 14, et Sébastien, saison 16, C. Estine Nathalie, prétendante malheureuse de Jean en saison 17, qui marque son grand retour dans l'émission de deuxième partie de soirée. A ses côtés, elle retrouvera deux anciennes prétendantes, Christelle, que l'on a découvertes l'année dernière aux côtés de Jean-Paul, et Catherine, venus en 2022 pour Alain Le Breton mais que l'on a ensuite retrouvées au bras de Didier. Enfin, trois agriculteurs présents l'année dernière viennent gonfler les rangs, à savoir Christine, Lloris et Charles. Si on l'a connu fou amoureux de Véronique, venu initialement pour son ami Patrice, si est-il seul que Charles s'était présenté au bilan. Mais entre le tournage de la séquence et sa diffusion sur M6, l'éleveur avait rencontré quelqu'un. Une idylle qui semble durer. Charles, l'amour est dans le pré-18, dévoile le visage de sa nouvelle compagne à Christine et Lloris. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis en couple. Ça fait deux mois et demi, affirme-t-il à Lloris et Christine, médusée. L'agriculteur de 42 ans a d'ailleurs embarqué la lettre que la jeune femme lui avait concoctée. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que cette prétendante a fait dans l'originalité puisque la missive est écrite dans du bois. Un clin d'œil à sa profession de menuisier et béniste. Marilia, 37 ans, est l'heureuse maman d'un petit garçon de 6 ans prénomné Thilio. Les deux tourtres se voient tous les week-ends depuis ce que la jeune femme habite en Vendée, à 80 km de chez Charles. Impressionné par le travail sur la lettre, Charles a été obligé de la remercier. Le lendemain, elle est venue me voir, et après, c'était parti, se souvient-il. Une bonne nouvelle que Charles a voulu concrétiser en présentant sa chair et tendre à ses amis en l'appelant en visio. On est ensemble. Je suis amoureux d'elle. Elle est amoureuse de moi. Ce que l'émission m'a appris, si est-il qu'il ne faut pas se morfondre dans ses regrets. Il faut foncer droit devant, analyse-t-il. De quoi donner de l'espoir à ceux qui n'ont pas trouvé l'amour devant les caméras de M6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada